Musique Chez Neuf Liso-BC, la question de la RSE existe en fait depuis toujours, même si elle n'était pas nommée de cette manière. Le poste, plus concrètement, a été créé il y a 10 ans, puisqu'il vient en appui à une volonté du groupe ABN Amro d'être plus déterminé sur les sujets de RSE et de faire son premier rapport annuel en intégrant des indicateurs et toutes les actions concrètes qui pouvaient être menées dans les pays. Et puis le deuxième facteur a donc été la loi française, la loi NRE, très précurseur aussi, qui a imposé aux entreprises cotées de faire un rapport avec des indicateurs et du coup des directeurs développement durable à l'époque sont nés dans les entités et nous avons suivi ce mouvement. Le rôle d'une directrice RSE, c'est de faire connaître le sujet du développement durable et de la RSE, de le diffuser partout dans l'entreprise, de le faire pratiquer également par les salariés et surtout de l'intégrer dans les offres produits et dans l'approche globale. Je pense que dans dix ans, tous ces critères seront complètement intégrés dans les métiers au quotidien. Que la directrice RSE aura vocation soit à être dans le pôle recherche et innovation pour aller au-delà et trouver d'autres process et d'autres offres, mais de toute façon à rester, je dirais, le pilote de la synthèse et de la stratégie. Il se trouve qu'en 2014, nous avons choisi de poser papier-crayon et de réfléchir à, je dirais, le sous-jacent de toutes ces actions et de comprendre pourquoi nous faisons tout cela. Et la réponse a permis d'établir une nouvelle stratégie 2014-2017 qui démarre dès à présent et qui permet d'intégrer beaucoup plus aussi au travers du management les actions qui sont réalisées qui jusqu'à présent reposaient plutôt sur du volontariat. Les actions concrètes en matière de RSE reflètent nos engagements sur quatre piliers. Donc pour l'offre responsable et durable, un exemple, les placements ISR d'investissement socialement responsable qui aujourd'hui atteignent 1,3 milliard d'euros. En matière d'engagement environnemental, c'est la réduction de nos émissions de CO2 qui ont baissé de 19% en cinq ans. En matière d'engagement social, nous avons signé un accord sur la dépendance qui permet aux salariés d'accompagner leurs parents dépendants. Et puis, en matière sociétale, c'est tout ce que nous faisons dans le domaine du microcrédit, donc une prise de participation dans Babylone, qui est une plateforme en ligne, du mécénat de compétences et un nouvel accord avec le crédit coopératif pour permettre aux associations fondations clientes de faire du microcrédit que nous garantissons. La banque a commencé par la partie investissement, donc pour les placements de nos clients, en choisissant une démarche qualifiée d'ISR, d'investissement socialement responsable, qui fait que dans leur placement, ils savent que les sociétés sélectionnées sont très engagées en matière environnementale, sociale et de gouvernance, et on a choisi notre propre approche, avec une rentabilité au rendez-vous. Ensuite, on a une offre tout à fait spécifique pour les forêts de nos clients, qui permet de les accompagner, en fait, à la fois, bien sûr, dans les transactions, mais aussi dans la gestion de leurs forêts au jour le jour, grâce à des experts forestiers qui peuvent intervenir partout en France. Et aussi, on leur a exposé un projet spécifique, original, qui permet de protéger la biodiversité, d'avoir des débouchés économiques et qu'ils peuvent reproduire. – Sous-titrage Société Radio-Canada –